En Syrie, alors qu'HTC contrôle désormais l'intégralité de la ville d'Alep et de la province d'Idlib, le groupe djihadiste poursuit son avancée en direction de Hama. L'armée syrienne aurait envoyé des renforts au nord de la ville en vue de freiner l'avancée du groupe islamiste le long de l'artère routière M5 menant à la capitale Damas. L'aviation russe continue de son côté à frapper les villes d'Alep et d'Idlib, les principaux fiefs du groupe djihadiste dont la percée s'explique par un affaiblissement des principaux alliés du gouvernement syrien, dont les priorités actuelles se concentrent désormais en Ukraine pour la Russie et au sud Liban pour le Hezbollah. Le président syrien Bachar el-Assad a déclaré vouloir utiliser la force pour éradiquer le terrorisme selon l'agence de presse syrienne Sanaa, une volonté appuyée par Abu Dhabi et Riyad, qui comptent sur Damas pour endiguer l'hégémonie turque dans la région. Ankara aurait commencé à dépêcher des troupes militaires comme le montrent ces images d'amateurs prises à Azaz au nord d'Alep. Le ministre iranien des affaires étrangères était en visite à Damas ce dimanche pour réaffirmer le soutien de Téhéran aux autorités syriennes. Des unités du Hachet-Shaab irakien, une entité supplétive de Téhéran, continuent d'affluer vers le territoire syrien pour épauler l'armée arabe syrienne. Un afflux que les États-Unis tentent d'endiguer en bombardant la ville de Deir ez-Zor près de l'Euphrat. La position d'Israël, dont la lutte acharnée menée contre le Hezbollah au Liban a indirectement permis la percée d'HTC en Syrie, demeure ambiguë. Tel Aviv se dit d'une part préoccupé par une éventuelle prise de pouvoir de djihadistes lui étant traditionnellement hostile, mais s'affirme toutefois rassuré de voir la présence iranienne s'affaiblir à sa frontière. Un avion iranien de la compagnie Mahaner qui tentait d'atterrir à Damas dimanche, a été forcé par des avions de chasse israéliens de faire demi-tour.